Mon activité c'était de commencer à collectionner l'art primitif dans les années 90-92, en étant auparavant passionnée d'art populaire français qui m'a emmenée à l'art primitif africain en premier. Là-dessus j'ai continué sur l'Inde, le Népal et la Chine dans les démarches de connaissances pour maintenant m'être réellement concentrée sur la Chine animiste, donc toute la région du Sud-Ouest et l'Afrique de l'Ouest, surtout et très très peu d'Afrique de l'Est. L'art primitif c'est tout ce qui est autour de l'histoire, du pourquoi de l'existence de l'objet. Avant tout c'est la passion du peuple, de ce que représente chaque objet, qui n'est pas un objet, ce n'est pas une sculpture, même si effectivement ce sont des sculptures extraordinaires, ce n'est pas créé pour être une sculpture. Mes objets, je pars en voyage, j'ai des rabatteurs, c'est toute une activité qui est mise en place dans chaque pays. Il y a des rabatteurs, ils vont dans les villages, je vais voir les rabatteurs, je n'achète jamais, jamais dans un village. Quand je vais dans les villages, c'est réellement pour rencontrer les gens, pour parler avec eux de leur culture, de leur milieu animiste, etc. Mais pas du tout, du tout pour acheter. Et ensuite, voilà, c'est quand je fais par exemple en Chine, je fais Pékin et je fais toutes les villes des minorités. Et en Afrique, si je vais au Cameroun, je commence par Doualaï, à Onde, et après je fais les régions du Nord, Nord-Ouest. Au Mali, je fais Bamako, et après je vais me promener dans les villages d'Ogon, où je passe 15 jours, 3 semaines avec les populations, et pas du tout pour acheter, mais pour connaître réellement leur rituel. J'achète rarement dans une collection, c'est très très rare, excepté un collectionneur qui souhaite se séparer d'un objet et qui est un client. Je lui prends son objet s'il me plaît, s'il fait partie d'une ligne qui m'agrée. Sinon, je n'achète effectivement que directement dans les pays.